Père Céleste nous te remercions pour nous avoir amené à cette section nous demandons que tu nous parles la parole à toutes personnes et que nous puissions entendre de plus en plus jusqu'à ce que tout le monde est prêt jusqu'à ce que tu viennes nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus nous prions merci beaucoup pour vous asseoir maintenant nous lisons nous lisons un texte de nos cien chapitre 5 je lis à partir du verset 1 en cas de le message le thème est la vigilance pendant que d'autres dorment le mort entier dormant ils sont conscients ils ne sont ils sont pas conscients des signes pendant que le monde dorme l'église doit être éveillée et l'église doit être d'être éveillant et quand nous parlons de l'église il ya l'église visible jésus-christ a parlé de ça il a parlé de cette église visible ça veut dire que c'est le filet les filets qui j'ai jeté dans l'eau qui va prendre beaucoup de poissons et quand il en amène toutes choses vous qu'il voit il examine cela et il sélecte les mauvaises c'est devant des décidants c'est ce qui n'est pas mauvais ce qui est mauvais et il le jette dans l'eau et ce qui est bon et garde ça vous le fait pêcheur et cette cette fille ce filet là cette fille c'est ce filet là c'est l'église visible mais nous avons nous parlons de l'église dans la grande église d'assavé dit que l'église l'église invisible et ce sont les gens qui connaissent qui savent que christ est mort pour eux et ils vivent dans l'esprit dans l'expérience de la vie de christ cette église est éveillée et la grande église d'or la vigilance pendant que les autres dorment les gens de la même congrégation il ya d'autres personnes dehors d'autres obligations c'est un moment on néglige et on refuse de faire la différence la congrégation est une grande assemblée qui amène beaucoup de personnes et certains de cette congrégation certains ils sont éveillés certains sont éveillés certains aussi dorment la réalité comme ça qu'on amène nous amène à une congrégation beaucoup de personnes dans beaucoup dans beaucoup de lieux dans beaucoup d'originités d'autres sont vraiment des vrais chrétiens et d'autres sont seulement que des des chrétiens de retraite ils sont seulement pour augmenter la population ceux qui s'appellent que ceux qui dorment mais d'autres sont éveillants et ils regardent ils sont vigilants voyez on parle de quoi de la vigilance tu peux décider si peut décider quel groupe quelle assemblée qui tu vas faire par ceux qui ceux qui sont en train d'être éveillés ceux qui sont éveillés nous savons que c'est eux qui seront ailleurs nous savons que d'autres personnes sont éveillés et d'autres dorment avec cette compréhension dans un corinthian intercessionniste à plus de 5 verset 1 mais quand autant et aux saisons frères vous n'avez pas besoin que je vous écrive qu'à vous même savez parfaitement que le jour du seigneur vient ainsi comment un voleur dans la nuit car lorsqu'ils diront paix et sécurité alors une soudaine destruction viendra sur eux comme les douleurs d'une femme enceinte en travail et et ils n'échapperont pas il ya des gens qui sont des écrivains et des auteurs il ya d'autres personnes on l'a dit qui sont des enseignants et des prédicateurs qui nous disent que avant que les jésus-christ ne vienne avant que le seigneur ne vienne il y aura il y aura un grand croissade dans tout le monde entier qui va baller tout le monde dans le royaume des a des cieux et crise avant croise que christ viendra pour cette église à selon et ils disent que c'est la crise 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 vient pour une grande église il vient pour une église réveillée et ça veut être parce que tout le monde entier sera ce balai amen dans cette celle dans ce ciel là dans ce royaume et jésus lui-même les donne une lumière et les discussions des menteurs on les a analysé ça plusieurs fois dans le jour de noue et c'est un lieu c'était c'était la minorité qui fut sélecté c'est tout ce qu'on joue des mines et au jour de noue et c'est fuir la minorité et quand quelqu'un vous demande est ce qu'il ya plus de personnes qui seront sauvées et jésus a répondu a dit oui chercher à ce qu'à moi afin que vous voulez entrer parce que il y aura beaucoup de personnes qui chercheront à y entrer mais ne pourront pas c'est pour la part de nous à nous nous rappellent quand ils vont dire ils diront c'est ces personnes ces écrivains ces auteurs là sous enseignants là ce pédicat cette éducateur là ces faux prophètes là quand ils diront paix et sécurité et il y aura une soudaine destruction sur eux comme une femme qui travaille qui est enceinte qui en travail avec un enfant et ne chaperont jamais et dit mes frères et dit mes frères mes frères mes frères mes frères mais vous frères vous n'êtes pas dans la société pour que je l'as de surprennent comme un voleur vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour ne nous nous ne nous sommes pas dans la nuit ni de l'escu été par conséquent ne dormons pas c'est ça alors ne dormons pas comme force de ce côté veillant et soyons sobre veillant et sauvres et veillant et sauvres et veillant et sauvres car ceux qui dorment 20 et voyons il dit il dit ne dormons pas mais veillant et soyons sobre car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui se livrent sont ils sont ivres la nuit mais nous qui sont du jour soyons sobre revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour et pour casque l'espérance du salut car dieu ne nous a pas assigné au courroux nous croyons de courir mais d'aider au courroux mais a obtenu a obtenu le salut par notre seigneur jésus christ qui est mort pour nous afin que soit que nous nous soyons réveillé ou que nous dormions nous vivions ensemble avec lui vous savez ceci là ce mot dormant ici dans beaucoup de parties beaucoup de parties dans cette partie que je viens de vous lire verset 7 et ça parle de savoir déjà parle de quoi le sommeil naturel on dort pendant le jour on dort pendant la nuit quand le corps est fatigué et fatigué alors on dort c'est le sommeil naturel mais verset il dit car ceux qui dorment dorment la nuit et ceux qui se livrent et ils vont dans les nuits de club les nuits de club la classe de nuit à l'essai de nuit il y a une sommeil sommeil naturel et un sommet naturel vous vous êtes vivant vous êtes aussi éveillant on ne parle pas de la nuit on ne parle pas de la de la fatigue spirituel fatigue physique en paquet de spirituel vous n'êtes pas conscient des signes du temps vous n'êtes pas vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe qui se passe autour de vous la venue de christ est tellement imminent c'est tellement immédiat vous ne pensez pas à ça et vous vous prenez votre vie comme la vie est toujours et éternelle ça peut être que vous mourez demain mais vous n'êtes pas conscient de ça vous n'êtes pas concerné à votre temps que votre temps sur terre est tellement illimité et vous me voulez tout termes c'est plus tellement parce que si c'est pas conséquent ne dormons pas comme le font les autres comme le confond les autres et dit ne sois pas ces personnes qui sont inconscient il faut être conscient des choses qui sont tout de toi et soit conscient que que tout ce qui va c'est ce qui va venir va ce qui va arriver va arriver soit tu es prêt ou pas ça tu vas te surprendre ne dormons pas soin sobre écoutons à l'esprit ça est sachant ce qu'il laisse lui dire laisse qu'est ce que l'éternel nous montre les signes en ce moment là faut que nous dormons ça parle de la de la de la sommeil spirituel sommeil spirituel il ya aussi l'autre manière de se dormir ça veut dire quoi dormir perpétuellement complètement et voilà esaïe et isaac s'endormi avec ses pairs et joseph aussi puis endormi avec ses pairs ça c'est une sommeil c'est la sommeil perpétuel complètement et ce sont des sommeils que les gens prennent et ils ne reviennent plus encore c'est la bise à qui la bible pas il dit ces personnes sont endormi en christ ça veut dire qu'ils sont morts mais c'est dit ça qui est mort pour nous ça parle de christ à ce quoi afin qu'il soit que que soit que nous soyons réveillés ou que nous dormions nous vivions ensemble avec lui il dit si nous si nous mourons en crise nous vivons nous nous dormons à lui si nous sommes éveillés et il vient aussi dans l'enlèvement nous sommes avec alors on va on va se devait on valait avec lui soit nous sommes avec les gens qui vont mourir avant que christ ne viennent nous dormons maintenant normal crise et quand il vient la mort en crise seront suscité et mais nous sommes aussi ou bien nous sommes parmi les gens qui sont réveillés qui sont en vie vivant quand ils viennent nous serons tous transportés avec lui dans le ciel dans les nuages c'est pourquoi il dit ici que et ceux qui dorment perpétuellement nous il ya ça veut dire au numéro un la sommeil naturel 2 sommeil sommeil spirituel et 3 maintenant sommeil perpétuel verset 1 le tous les passages revenant au passage de moi on parle de la venue de christ mais au moment aux saisons et la saison au moins que personne ne connaît mais aucun tout temps et aux saisons frères vous n'avez pas besoin que je vous écrivez car vous même savez parfaitement que le jour du seigneur vient ainsi comme un voleur dans la nuit ça parle de qui de la venue de christ devin de l'eau de le seigneur et à cause de cette certainité à cause de la prophétie à cause de l'assurance que nous avons que christ va venir et reviendra faut pas dormir il faut être réveillé il faut être sombre et pour que ce jour l'année dessus ne vienne en se prennent en surprenant parce qu'il viendra sur les gens du monde sans avoir être conçu sans qu'il ne se rende compte que ce qui se passe de ce qui se passe c'est pour que le seigneur t'appelle toi et moi toi et moi tout le monde à être éveillé alors on parle la vigilance pendant que d'autres d'autres dorment trois choses les guerriers les guerriers perdu perdu à travers à travers à travers la guerre charnelle nous ne nous nous battons pas tellement charnellement nous sommes des sordes en christ nous sommes des sordes alors il faut tellement en durée toute chose nous sommes les guerriers les guerriers des guerriers qui sont perdus à cause parce que à cause à cause de la charnelle dans le sommeil naturel alors il dit l'avertissement contre les condamnations la condamnation de soi dormi la condamnation de soi dormi ou bien du sommeil du sommeil personnel tu as averti tu te rappelles qu'il faut pas dormir de certains groupes de personnes qui dépendent sur toi il tenait à donner la grâce pour que tu aies la responsabilité aussi et maintenant tu es devenu tu es devenu tu es devenu tu penses toi et toi seul peu de fatigue peu de fatigue peu de faiblesse tu ne considères pas tu ne considères pas la somme c'est qu'il dit à donner et à cause de cette et de cette chose que tu veux tu sois seul tu vas tu vas t'endormir et bena vient que je viens et quelque chose de négatif quelque chose négative question négative qui va vécu et vient maintenant et de troubles et et se passe avec les autres personnes ils sont maintenant ils sont un avertissement contre la condamnation du sommeil de soi 3 et en pas de quoi être éveillé il faut des gens qui s'en fout et vous ne faites tu ne fais pas ce qui est important tu t'en fous alors tu t'es oublie ça même et tu t'en fous tu t'en fous de ce qui est un peu se passe des deux faibles ça veut dire que tu es au bruit tu vis à chaque jour tiens 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 ti tu ne sais même pas ce qui se passe et dit il veut et du cas il faut regarder à cause des choses et il faut faire et veiller contre les choses et vaillant premièrement la la paix la paix du sillon des guerriers à travers à travers le péché canal le péché canal revenons éphésiens éphésiens 6 ephésiens 6 12 ephésiens 6 12 ephésiens 6 12 ephésiens 6 et le sang si nous n'allons pas lutter alors le vote de votre ennemi est le diable vous ne lutter pas dans la chair vous lutter contre la principalité vous pouvez la principauté il continue à et et tu joues ils cherchent et ils luttent ils cherchent les gens à détruire si vous dormez si tu dors alors dit alors alors le diable va te prendre à te surprendre car ne luttons pas contre la chair et le sang mais contre les principautés contre les pouvoirs contre les dirigeants de l'oscurité de ce monde contre les moralités spirituelles dans les haut lieu ce sont ces personnalités là que nous luttons contre ce sont ces ces gens et ce sont ces c'est celui ces systèmes que nous luttons contre et de baisser très digne il dit par conséquent il dit c'est pourquoi prenez donc prenez sur vous toute l'armée de dieu avec vous vous avant que vous puissiez être capable de tenir tête aux mauvais jours et au jour de conflits au jour des contents et des problèmes des problèmes le jeu que tu dois prendre à voir l'armée dans ces jours mauvaises et ayant toute lutté pour vaincre et ayant toute chose pour tenir debout tenez vous donc tenez vous debout donc ayant vos reins sains des vérités et ayant revêtu la cuirage des droits tue et vos pieds chaussés de la préparation de l'avangile de paix par dessus par dessus tout par dessus tout par dessus tout prenons le boucle de la foi boucle de la foi vous avez besoin de ça dans votre chair dans votre propre personnellement personne personne autres autres personnes la fois des guerriers la fois des membres des prières la fois des pasteurs ne sera pas suffisant pour toi ne sera pas suffisante pour toi toi même il faut avoir une fois personne ne peut être sauvé tu dois avoir une fois personnelle pour être sanctifié il faut avoir une fois personnelle pour être baptisé et aussi émergé dans l'eau il dit vous avez besoin de cette fois personnelle pour être vous va être et vous être vaincre ça l'étend le temps tata et tentateurs il faut être avoir cette fois personnelle pour être un concurrent un vainqueur alors il dit au dessus tout près la boucle boucle de la foi avec lequel vous serez capable de sous et refouler tous les tous les tards enflammés du matin du malin voyez ceci si regardez moi ici pour que vous puissiez m'entendre pour me comprendre si quelqu'un manifeste chaque moment la fois pour toi il dit il dit il faut pas t'inquiéter je suis là pour toi la personne en train de te détruire que de faire du bien pour toi il ne te laisse pas de savoir les promesses de dieu pour soi même il ne te laisse pas de savoir pour aller au trône de grâce soi même il ne te laisse pas il ne te permet pas tout chaque moment d'être 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 de dérouter vous voici est censé la douleur de cette ville à être préparé soi même il dit je suis là il faut pas t'inquiéter je suis là je vais faire le jeûne faut pas je fais la prière pour toi je veux faire la de travail énergétique pour toi je vais développer je vais développer le volume le muscle le même muscle spirituel pour toi non il te détruit pour plus que du bien il te fait du mal que du bien à cause des difficultés qui vont venir ta vie les problèmes qui vont venir ta vie les choses que le diable va jeter à toi pour te troubler pour t'avoir cette femme 7 7 7 7 7 femme c'était tombe ce parce qu'il dit comme ça sûrement là il ne peut pas t'aider tu as besoin de la foi pour se tenir tu as besoin de prendre de l'armure de dieu pour soi-même pour peut-être tenir toi devant au dessus de tout tenant prenant l'armure pour dessus de tout prendre le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable de se refouler tous les dards en flamme et du malin personne ne fera ça pour toi alors prenez la cosquette du salut et l'épée de l'esprit laquelle est la parole de dieu il va est quand toute la parole de dieu car que quelqu'un peut connaître ne peut pas aider toi même le moment que quand il vient le jour du bataille la paix que tu l'es toi même que la paix que tu écoutes toi même soi même c'est la parole que le collément dont tu comprends la main de la monnaie dont tu entends la parole tu écoutes la parole tu l'assimile ça qui va t'aider la puissance dans cette parole qui tu as qui fit installé installé dans la parole que tu as écouté et continuer à dire verset 18 priant toujours en tout et tout en tout en prière et supplication en esprit et veillant et veillant et homme de prière jean sort dans le prière veillant croyant croyant veillant en cela avec toute la persévérance et supplication pour tous les saints disant timothée disant timothée 2 disant timothée chapitre 2 je lis à partir de verset 3 ici toi donc en durée les difficultés comme un bon soldat de jésus-christ ça c'est incroyant ici ça c'est toi si tu es vraiment si tu es croyant ici que tu dois être tu dois en durée la difficulté les difficultés et si quelqu'un là-bas il est en temps d'endurer les difficultés pour toi tu joues il te couvre toujours il te protège et chacun est toujours à de côté qu'avant quelque chose devient les gens devant toi et toi tu ne comprends pas maintenant comment personnellement des de vaincre par toi seul cette personne qui est sur toi tu es protégeant il ne va te permettre il ne veut pas te permettre de prier soi-même de lire soi-même à de comprendre soi-même et de résister le diable soi-même il est en train de te faire du mal l'entend de te paralyser il dit toi donc en durée les difficultés comme un bon soldat de jésus-christ aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie tu as vécu l'homme de prière tu es un homme de prière tu es un soldat et tu es un homme militant pour le royaume de dieu alors et qui s'encombre avec les affaires de cette vie afin qu'il puisse plaire à celui qui l'a choisi pour être un soldat l'a choisi l'a choisi pour être un soldat un guerrier et si un homme aussi s'exerce suit pour des maîtrises cependant il n'est pas couronné sauf s'il exerce légitimement mais nous sommes les soldats nous sommes les guerriers et nous avons besoin de comprendre d'entendre que nous devons être éveillants maintenant les guerriers qui dorment et c'est dernier des guerriers qui dorment là ils sont maintenant en danger il rentre dans le danger et finalement ils sont perdus je reviens maintenant un juge un juge ça plus 16 le juge le juge perdu les guerriers perdus à travers à travers à travers l'annonce à penser juge je vous conseille le sable l'histoire est dit j'y vais lui seulement deux choses que vous voulez comprendre ce qui s'est passé à cette c'est grand guerrier avant que je ne puisse le vivre si ces personnes cette personne là n'était pas un ordinaire c'était un le l'homme numéro un parmi les enfants disant ce jour là c'était le juge de la terre ce n'était pas comme c'est des nouveaux combattis c'était pas comme c'est un nouveau combattis ce n'était pas quelqu'un qui a ignorants de la vie des faits que les filles et les philistins les philistins étaient leurs ennemis les ennemis et les ennemis descendent de dessous de ce tombe ou bien de son pays il savait que les philistins sont derrière lui mais il s'est devin versé 16 19 ans 16 9 du juge 16 9 et 10 et dit elle lente et elle a endormi ça c'est essentiel et l'a fait dormi ça c'est naturel et c'est péché ça il a fait ne l'endormi ça c'est ça c'est ça c'est et l'a fait dormir des lignes des lignes et il s'est fait d'ici sur ses genoux vr guerrier qui fait il a soldat que fait il est que fait il a croyant que fait il a ou à ou au bout d'hommes tu ou d'hommes tu sommeil naturel qui conduit à au sommet spirituel et tu t'oublies toi même et tu es dans l'âme dans le territoire de l'ennemi et le diable cherche un moment important comme si et maintenant tu connais tu connais chaque jour chaque jour le jour des fêtes le dans les gens les gens comme les gens le moment où les gens oublient d'être comment être sobre être honnête et réveillé c'est le moment que le moment de la nonchalance c'est le moment de la canne charnel selon moi charnel et il laissez passer la saison laissez passer ce qui est restreint laissez passer ce qui est restreuté le qui ne qui n'a pas permis et dit il doit avoir un jour qu'on doit aller en vacances les gens sont les gens disent bac la vacances 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 de la lecture de la biblique vacances en prière vacances de l'assure et d'être sérieux vacances de la vigilance il doit avoir un moment que les gens c'est comme ça ils disent ils disent qu'ils doivent avoir un moment où ils doivent aller à retraite qu'ils vont penser vont cesser d'été qui vont ils vont ils vont cesser de penser au royaume au ciel de la vie ou de prier dit s'il ya un moment qu'ils voulaient repenser vacances le diable est là et ce samson a pris vacances et dit que ça sent à samson a oublié le travail il a oublié la sa responsabilité dans le pays d'israël et il est parti dans il est parti dans le territoire de ses ennemis il était en vacances samson que fait tu là voyez ce pasteur il ya un moment nous sommes fatigués et on veut se reposer un peu et on veut laisser un peu et et maintenant quand le moment le quand 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 tu vois que tu es fatigué c'est comme le sujet en train de se compter et c'est comme tu vas tomber tu vas tu vas faillir et quand tu as la sûrement ou moi d'être tombé il faut il faut s'asseoir un peu il faut se relâcher un peu il faut regarder les choses un peu parce que papa parce qu'on va le regarder mais on veut se relâcher un peu mais pas parce qu'on va laisser mais on veut rester un peu vous et il est en vacances on ne veut pas ne pas lutter chaque mois ce qu'on s'en dit c'est comme ça ils disent on ne peut toujours rester c'est être dans la fois chaque moment c'est comme ça ils le disent on ne veut pas toujours continuer à lutter à lutter être la justice chaque jour on va c'est comme ça il dit c'est que c'est pas ça cet homme là ici et il endormi sur ses genoux et appela un homme un homme et il appelle à elle appela un homme et il lui fait raser les sept mèches de sa tête qu'est ce que c'est si qu'est ce que c'est si vous regardez s'il vous plaît vous vous on vous allez pour raser vos têtes vous allez vous raser votre tête et maintenant vous êtes à l'état but j si on parle et ça c'est ce que ça que vous faisiez ça que ça ça comme ça c'est normal mais il ya on parle d'un homme ici qui n'a jamais qui n'a jamais il n'a jamais coiffé la tête depuis qu'il est né et c'est ce n'est pas et depuis son enfance il n'a jamais exprimé expérimenté ça mais à ce qui est quelque chose comme étrange comme cette expérience était cette samson là n'a jamais fait ça il n'a jamais même sensé ça n'a même pas sensé ça la touche de la touche du ciseau de la lame ou bien n'importe quoi qu'ils ont utilisé il n'a même pas sensé ça n'a même pas sensé ça il a laissé endormi ça veut dire que ça t'empêche mais peut-être que ça t'en l'a fait dormir ça veut dire ça peut être qu'une réfélicien on l'en fait quelque chose pour dormir tellement tellement profondément et on a rasé la tête on l'a rasé et la méchie de sa tête et elle commença de l'humilier j'ai cru que j'ai cru que j'ai cru que chercher de la plaisir charnel et délicaté des délits là qu'est ce que tu fais c'est cet homme là est venu pour l'appeler pour le plaisir délit qu'est ce que tu fais c'est délit délit là qu'est ce que tu fais c'est pas propre sympa ou sympa normal j'ai là il est venu pour la vacances il est venu pour le plaisir il est venu pour se relâcher et délit là que et il a commencé comment à l'affliger et l'humilier et sa vigueur se retirera de lui sa force ce guerrier qui est perdu à travers le sommeil charnel verset 20 et elle dit les philistins sont sur toi samson et sans passer la sympa cela me crie simple et que force lève toi maintenant lève toi n'est ce pas lève toi et maintenant combat les philistins des lilas et philistins sont des mêmes pays ils sont de même culture avec des lilas actuellement elle était un agent vous ne savez pas quand un agent peut venir sur vous nous vivons dans un dans un monde dans un monde tellement dangereux nous sommes nous vivons dans un monde infecté un monde une communauté infecté dangereuse et un agent peut être envoyé peut être envoyé vers toi et voici elle était un agent un agent elle est venu dans tous ces couleurs elle savait comme elle sait comment elle va donner ça elle va et ça comment elle va donner elle va donner son corps et ça comment elle va faire pour avoir l'homme sur ses pieds et pour elle elle sera elle n'était pas elle ne voulait pas l'argent elle ne voulait rien de samson elle et elle parce qu'elle voulait l'argent de ses de son pays de son pays de ses décès de ses peuples de ces personnes qu'il est ces gens qui les ont envoyés elle était prêt à payer n'importe quel prix c'est ça qu'elle a fait les philistins maintenant et il dit samson il dit samson sur toi et samson sur le verre de son sommet mais c'est trop tard c'est trop de cette route à samson mais l'attitude vers maintenant de son sommeil la force a parti ta vigueur a parti l'armu est parti il faut et il faut tu peux te bouger tu peux te bouger tu peux faire des cris tu peux bouger des cris tu peux pousser des cris tu peux voir des miracles des décès d'exécutifs mais là il n'y a pas de puissance là bas il n'y a rien sympa ce que tu dis c'est l'esprit de dieu en toi qui amène la puissance la vigueur il dit qu'elle a dit qu'il dit il dit il dit il dit je manierai comme les autres fois et je me secouillerai or il ne savait pas que le seigneur s'était retiré de lui mais les philistins le saisir et lui crèvèrent les yeux et le fils descendre à gaza et les lièrent avec les chaînes de bronze et ils tournaient la meule dans la maison des prisonniers le l'homme est devenu maintenant un prisonnier israël a perdu le guerrier israël a perdu l'être leur dirigeant à israël a perdu le numéro un de la nation parce que l'homme là a dormi il a dit certain dormi à un moment à un moment non opportun dans le mauvais lieu il s'est soublier soi-même est ce que tu as pensé à ta vie les lieux que tu vas sans être sans prier les lieux que tu vas sans prier les gens que tu vas tu interactes avec un contact sans prier sans sans prier team h avec eux les gens qui sont tellement facile avec tes amis et ils savent ce qu'ils veulent ils savent que s'ils pouvaient t'avoir ils vont t'attraper comme ils ont mis en cas un grand poisson et ils vont ils vont dire tu sais ce que j'ai c'est ce qu'il a gagné tu sais qui est venu dans ma cimane dans ma filet tu sais la personne à cette personne là tu peux jamais la gâter tu ne peux jamais la voir tu vois la personne qui a dormi avec moi la meilleure nuit tu sais la personne que j'ai vu qui a vu ma maman manu d'été manu d'été est ce que dit c'est la personne qui a que j'ai passé le un bon temps avec hier tu ne peux jamais avoir ça tu peux jamais voici ne peut jamais aussi deviner et deviner maintenant maintenant on fait mention de ton nom on dit à ça c'est pas vrai ça ça c'est un guerrier de l'église que nous savons l'église là tu ne peux jamais j'étais dit tu ne peux jamais avoir une personne de cette église c'est que celui qui a gagné j'ai gagné je peux te montrer le nombre le 60 son numéro sur mon téléphone je peux te montrer la communication que nous avons eu je peux te montrer celui que j'ai quand tu sais que c'est la personne a gagné j'ai dit et il me fait mention de nom de la personne à ne me parle pas de cette personne ne me dit pas que tu as gagné la fille de l'église de la vie de la vie profonde non je te dis je te dis je te dis je te dis j'ai l'a préparé j'ai l'attendu une piège j'ai mis tous les pièges en route et je l'ai attrapé elle s'est oublié soi-même elle s'est oublié celle celle a oublié la doctrine elle a oublié leur bible elle a oublié les choses qu'elle qu'elle me disait chaque moment parce que chaque moment je l'a préparé je l'a tendu des pièges je dis ah non moi je suis de la vie profonde moi aussi je suis de la vie profonde je vais avec toi je vais venir dans ton église là je viendrai dans ton église avec ton valet ensemble dans cette église en effet tu vas m'amener auprès auprès de ton parceur et tu vas m'a racheté on veut te racheter toi on veut tu seras perdu comme quelqu'un qui est innocent quelqu'un qui est insensé un insensé guerrier tu ne connais pas la valeur de ta vie et à cause de cela tu seras perdu j'ai pris que tu ne sois pas perdu au nom de jésus est ce que je parle à quelqu'un c'est sur cette journée est-ce que je parle à quelqu'un ici au nom de ce sera pas perdu au nom de jésus maintenant regardons un samuel un samuel 24 1 samuel 24 1 samuel 24 24 24 24 2 du 1 samuel 24 verset 2 alors sol pris trois mille hommes d'élite de tout israël et alla chercher david et ses hommes sur les rochers des bouquetins et il arriva au parc à moutons le long du chemin et il y avait là une carverne dans laquelle sol en tirant entra pour se couvrir les pieds et david et ses hommes se tenaient au fond de la carverne il dit l'histoire je savais dit sol était cherché david sol devait devait penser à ce qu'il entendait faire numéro 1 david n'était pas ce n'était pas un homme un citoyen ordinaire de la terre un un jeune homme qui a tué qui a tué le lion soi même faut le craindre un homme qui a tué qui a tué l'ours lui même faut le craindre un homme qui est sorti quand goliath était en train de se moquer de toute personne et même sol n'ont pas pu fois c'était dévançant goliath mais david et dit moi je vais le finir moi je vais me faire face à lui cet ennemi c'était ainsi qu'en si là je vais le finir moi qui a tué l'ours et le lion c'est tout ce filet c'est ainsi qu'en si cela seulement un prix cela seulement une torture pour les pour les oiseaux de la du ciel et sol a vu ce tombe là il a il a vu que cela s'est fait il a tué et tout le monde tout les foutent les femmes ont changé une chanson disons que à cette personne qui a tué il a tué des milliers des milliers et sol a tué seulement que un mille et seulement que mille mais sol devait savoir que il est fait face à un grand nombre c'est pourquoi il dit dans sa solde et verset deux à leur sol pris trois mille hommes d'élite de tout israël et il cherchera david il savait qu'il ne fait pas face à un ordinaire mais il n'a pas pensé bien et alors et il est parti mais il allait maintenant au parc pour couvrir ses pieds et quand vous êtes close vous êtes tellement proche 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 d'un ennemi mais cette personne là vous avez vous avez beaucoup tu as beaucoup de soldats mais cette personne que qui cette personne que tu cherchais contre cette personne n'a pas beaucoup de soldats mais cette personne là comment il est tellement expérience et il a beaucoup d'expérience il a beaucoup de choses alors il faut pas dormir mais ce qui s'est passé il est venu il est parti pour dormir on ne dit que on nous a dit que david est venu david est venu il est la vie de venir pour le voir et les hommes de david lui dire voici le jour dont le seigneur t'a dit voici j'ai livré ton ennemi en ta main afin que tu puisses lui faire selon qu'il te tiendra peut-être semblant bon et david se lève et coupa secrément le pain de la robe de sol l'homme était dormant endormi et david a coupé une partie secrètement un pain un pain de la robe de sol pour lui montrer que quoi roi sol mon père si tu as dormi au salut tiens t'endormi c'est 3000 soldats là vous tous vous dormez aujourd'hui tu viens là bas au david est là bas personne de ces 3000 soldats autour de sa hul lui a vu tous étaient endormis quand les gens dorment les gens autour de toi à l'église les gens à tous ceux qui doivent être éveillés tout le monde dort et ok et maintenant l'ennemi est venu et en je remercie dieu david je remercie dieu david avait la peur de dieu la crainte de dieu il devait le fini il devait le tuer parce qu'il n'était pas conscient conscient de l'approche de l'ennemi qui venait il nous dit dans le verset 11 verset 11 il dit de plus mon père regarde 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 le pain de ta robe à ma mère ta vie était dans ma main tu es un grand guerrier et toute la nation t'a choisi pour que tu peux être devant eux pour tu vas être devant eux tu seras le premier guerrier dans le pays d'israël mère guerrier numéro un tu étais tu es endormi et maintenant et dans ton entourage et les gens autour de toi et ce qui doit tout toi il doit aussi s'éveiller tout aussi endormi ça veut dire que ça veut regarder il a le pain de ta robe dans ma mère car ce que j'ai coupé le pain de ta robe et il n'est pas tué et il n'était pas tué sache et voit qu'il n'y a ni de mal ni de transgression en moi et que je n'ai pas péché contre toi et cependant tu fais la chasse à mon homme pour la prendre chapitre 26 chapitre 26 verset 4 de 1 samuel et david envoie donc des espions et comprends ceci cela est compris avec la s'étude que sa sol était arrivé tu es ce que est ce que est ce que tu es tu es sage luttant contre cet ennemi ça voici seul ici le numéro un le numéro un de la nation de la nation qui était en train de lutter contre un homme et cet homme qui lutter contre là était vraiment vigilant tellement intelligent tellement sages et tellement vigilant il a envoyé les espions voir le regarder va voir est-ce qu'il est actuellement proche quand vous lutter contre un un diable qui est vigilant vous lutter contre un démon qui est tellement qu'elle m'inquiète car beaucoup d'expérience ils sont là ils étaient dans ce monde ici avant que tu ne soient nés et ils ont lutté ils ont fait beaucoup de batailles et ils ont vécu beaucoup de personnes maintenant tu vis une vie simple tu t'as dit tu ne tu n'es pas éveillé tu n'es pas éveillé la ville il peut qu'il peut savoir qu'il peut savoir que toute l'année là l'année va vers la fin tu n'as pas tu n'as jamais tu n'as jamais jeûné chaque mois tu ouvres la bible tu ouvres la bible quand tu l'aboutit lui c'est un verset un verset c'est un petit verset étudie maintenant au nom au nom du père du fils et du saint-esprit amen et tu es maintenant tu sors d'euro tu vas tu t'en vas mais david a envoie des espions pour le voir ceci c'est-à-dire qu'il a dit en verset 7 il dit ainsi david et abishai abishai vers de nuit vers le peuple et voici sa huile dormait couché donnez moi le mot le mot là dormait il dormait comment dormait couché il dormait couché dans le retrangement et sa lance était placée en terre à son chevet et abnèr et le peuple était couché autour de lui alors tous tous dormait abnèr dormait tous les gens autour de lui dormait et sa huile lui-même dormait c'était la nuit et j'en sais de la nuit alors qui est qui est qui va être éveillé je ne sais personne qui doit être éveillé la nuit david il y'a personne qui doit être éveillé la nuit abishai les gens se sentent de ces filles des gens qui savaient que nous nous luttons ils savaient que l'histoire de l'homme en train de lutter et ils nous attrapent s'ils nous attrapent s'ils se saisissent de nous alors il ne va pas nous pardonner comme nous l'avons pardonné il va nous prendre et là l'entité ce que dieu l'a donné est mis c'est oublié parce que sa huile va se débarrasser de david regardez 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 la mer de dieu sur toi regarde le travail qu'il est à donner le le devoir qu'il est à donner le diable juge le diable les démons commencent à lutter ils vont lutter faut pas faut pas faire faut pas aller comme un nom ordinaire vidéo moi je suis je suis je suis un homme simple en effet je peux je peux dire n'importe quoi de ma vie je ne crains personne parce que parce que j'aime tout le monde et tout le monde aussi même qu'est ce que tu penses à tu crois en cela que tout le monde t'aime les gens remplis de démons tu t'aimes et les gens qui ont ce qui ont qui ont avalé satan tu crois qu'ils t'aiment parce que tu t'aimes pas tout le monde qui a aimé jésus je judas escarote n'a pas aimé jésus kaya frafa n'a pas aimé jésus et ces personnes qui voulaient crucivé jésus christ ils n'ont pas ils n'ont pas aimé jésus christ même les gens qu'il a guéri et les gens qu'il a cédé il a délivré c'est pas tous qu'il aimait et si c'est que c'est surtout ce n'ont pas l'aimé tout ce n'ont pas l'aimé et tout le monde t'aime non est ce que tu penses à david était vain quand pendant que ça soit il le dormait tu ne vas pas dormir j'ai dit tu ne vas pas dormir et ce diable ne va pas t'attraper c'est du monde ne va pas s'attraper et la mère de dieu sera toi la puissance de dieu sera sur toi au nom de jésus et voilà ce salut ici il était endormi on nous a dit en le verset 16 et c'est 16 et regarde ce qu'on a dit là bas voici david ici c'est david équipe de parle et c'est ceci là c'est un pas bon que existe ceci et dit ce que tu as fait n'est pas bien de même que le seigneur est vivant vous êtes dignes de mort parce que vous n'avez pas vous garder votre seigneur loin loin du seigneur et maintenant regarde où est la lance du roi ainsi que la crouche d'eau qui était à son cheveu et sol reconnu la voix de david et et dit est ce que bien avoir mon fils david et david dit c'est ma voix monseigneur au roi vous savez vous connaissez l'histoire déjà le point que je fais ici et que sa huile s'endormi à un moment on a un homme ne s'aime pas un bon mouvement notre pas m à un temps opportun est ce que tu cherches quelque chose est ce que les choses qui a perçu plus sud d'entavis qui tu as entendu de contrôler est ce que tu as un trésor en toi est ce que les choses importantes est ce que la main de dieu est ce toi est ce que tu es appelé à une chose importante est ce que tu dois acquérir quelque chose que aucune aucune autre personne peut acquérir est ce que tu es que le diable va te poursuivre est ce que c'est que les principautés de la ce que tu vont te suivre ils vont chercher pour voir quand tu vas t'endormir des choses vont changer et tu seras éveillé à part de cette nuit loin loin va c'est la puissance et sera ce toit elle ne sera tout au nom de jésus 7 7 7 nuit tu vas te réveiller et quand c'est comme quand le grand de dieu est loin de dieu est étudiant là alors il sera avec toi et tu construis et tu avec toi au nom de jésus ephésiens 4 et fils 1 4 ephésiens 4 5 ephésiens 5 14 5 14 5 14 5 14 il y avait été 5 14 il dit il c'est pourquoi il dit réveille toi toi qui dors et lève toi d'entre les mots et christ et donnera la lumière est ce que tu es là est ce que tu es là et tu es là christ va tu dans la lumière il va dans la puissance il va dans la protection mais tu dois être éveillé point numéro deux avertissement contre 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 le sommeil le sommeil contre 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 le sommeil le sommeil condamné de soi le sommeil condamné de soi les aïs 56 et j 5 1 et 56 et 56 et 56 et 56 il a partir du verset 10 et 11 et 56 le verset 10 et 11 il dit quoi ses sentinelles sont avec eux elles sont toutes des elles sont toutes ignorantes ce sont toutes des chiens mieux qu'une pub aboyer dormant se tenant couché aimant à sommeil il ya des gens ya beaucoup de personnes qui aiment dormir plus puisque leur travail ils sont aisément dormi plus que leurs responsabilités ce sont des sentinelles regardez ces sentinelles ici là il était ici il est un manchalant et dormait et dit même oui ce sont des chiens voraces qui n'ont jamais assez et ils se sentent des bergers il doit être et ce qui doit être une qui ne peut pas comprendre ils se sont tous dormés tournés vers leur propre chemin ça comme ça on parle l'égoïsme l'égoïsme chacun pour son propre usage l'égoïsme jusqu'au dernier et et venez 10 et je cherchais un quand vous êtes vous êtes fait vous êtes fait sentinelle sentinelle autour pour toutes choses qui sont maintenant on veut garder ce qu'il ya que c'est personnelle question qui est profitelle personnelle et ce n'est pas ce n'est pas que je suis quelque chose qui est propre on ne regarde pas à chose que dieu vous a donné ça ça veut dire c'est l'égoïsme n'a n'a ou moins dans une trois non trois vous savez que non c'est un homme c'est un prophète mineur dans l'eau dans l'ancien testament non on allait non vous allez voir non 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 nous regardons chapitre 3 chapitre 3 le verset 18 il dit des bergers sommeil et sommeil au roi d'assirie des hommes illustre des maires dans la poussière voyez c'est c'est la berger nous devait être éveillé devait être sobre et dit et sainte et hommes et lustre du mur en tant peu plus est dispersé sans peu pour le temple est dispersé sur les montagnes et personne ne les ressemble c'est la conséquence ici des personnes qui sont qui dorment et du seigneur nous avons nous a fait sentinelle il a fait il a fait de nous des sentinelles il a dit et veille et c'est qu'elle et c'est qu'elle si vous êtes si vous êtes pasteur il faut être il faut être sentinelle vous êtes vous êtes père vous êtes sentinelle si vous êtes une mère soyez sainte n'a pour ça si vous vous enfants si vous êtes une femme tu es sentinelle tu es tu es sentinelle pour ton mari marie marie si ta femme tu es sentinelle pour ta femme ta femme maître maître sur tes élèves tu es sentinelle sur les élèves est ce que tu es tu es la seule des maisons dirigeant des cellules de maisons celui des maisons dirigeant des cellules de maisons tu es sentinelle là bas pasteur tu es aussi sentinelle là bas pour tes membres et tu es sentinelle et tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi ce qui je ne sais pas ce qui se passe avec les gens que tu regardes tu surveilles ces personnes vont rentrer dans le danger et c'est qu'elle s'appelle 3 3 de 7 et c'est qu'elle toi le verset de 7 il dit quoi édifice de l'homme je t'ai établi sentinelle sur la maison d'israël c'est pour que tu étendras tu entends la parole de ma bouche et tu les avertira de ma part quand je dirai au méchant tu mourras assurément et arrêtez-vous là bas ézéchiel tu es un sentinelle sur la maison d'israël ézéchiel un sentinelle sur la maison d'israël dieu dit si moi j'étais fait un sentinelle j'ai fait de toi un état établi sentinelle sur la maison d'israël et ézéchiel était appris seulement toute la vie s'appelle des gens qui peut les gens peut laisser cette impression c'est le nombre des berges des prédicateurs des pasteurs des sentinelles des bergers et d'une n'a pas appelé mais il dit à ézéchiel ézéchiel pourrait dire ah non il ya beaucoup des sentinelles il ya beaucoup de pasteurs des prédicateurs ils sont beaucoup ils sont nombreux alors je peux faire un peu de choses ils veulent je vais aller moi elle je vais aller aussi et m'endormir non l'éternel a dit que tu ne peux pas les faire parce que le seigneur ne les a pas dans la voie il n'est pas donné la permission à les faire ça il a dit qu'est-ce que c'est toi qui te doit qu'il doit faire toi tu vas le faire dans son propre temps à son propre et à son propre génération il dit ézéchiel j'étais établi à ce temps de ta vie j'étais établi un sentinelle sur la maison d'israël et écouter écoute la parole de ma bouche elle donne avertissement et ces personnes qui ne qu'est ce qui ce qui ce qui se dit qui je suis parce que les autres personnes qu'ils aient je suis parce que je suis professeur je suis professeur je ne sais pas dans la parole ils peuvent dire n'importe quoi qu'il veut dire mais toi tu vas écouter la parole de ma bouche qui va dans l'avertissement quelqu'un peut te parler quelqu'un entendue quelqu'un te dit prince et au printemps toi prenne ça doucement tu n'as pas le sel comment tu sais que ça me n'a pas le sel idéaux prendre doucement va doucement va doucement il ya d'autres personnes ou à ses sentinelles il ya deux centaines est ce qu'il sait que comment tu fais c'est qu'il ya deux centaines il dit ézéchiel lève toi réveille toi sois sobre et va dans ton travail mais c'est de lui qui dit quand je dirai au méchant tu mourras sûrement et que tu ne l'auras pas averti et que tu ne l'auras pas parlé pour avertir le méchant de son mauvais chemin afin de sauver sa vie ce méchant la mourra dans son iniquité mais je lui demanderai son sang de ta mère toutefois si tu l'avertis tu si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté si tu l'avertis il averti le méchant il ne se détourne pas de sa méchanceté ni de sa mauvaise chemin de son mauvais chemin et il mourra dans son iniquité mais toi tu as délivré ton âme il dit encore et c'est qu'il dit et c'est quelqu'un quand quelqu'un quand quelqu'un qu'un homme ne se détourne pas ce qu'un maintenant il dit de même si un homme doit se détourne de sa rectitude et qu'on met l'uniquité et que je m'aime une pierre d'achoppement devant lui il mourra parce que tu ne l'as pas averti il mourra de son péché et ça c'est tout ce qu'il a fait de sera plus à moi mais je lui demanderai son sang de ta mère nous regardons maintenant mathieu mathieu 13 mathieu 13 lisons à partir du verset 24 mathieu 13 verset 24 c'est la parabole la parabole que jésus-christ a déjà donné si il leur propose à une autre parabole disons le roi dessus est semblable à un homme qui avait semé une bonne semence dans les champs dans son champ il parle de quoi il parle d'un prédicateur qui prêche la saine doctrine la doctrine biblique scriptuelle biblique exécutive et je le mets sur dieu je le mets sur dieu que tu es fidèle à la part de tu donnes tu donnes la parole propre regarde ce qu'il dit mais 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 regarde ce qu'il a diversé 25 il dit mais pendant que les hommes dormaient son ennemi vint et c'est mans de l'ivraie de l'ivraie parmi les parmi le blé il s'en allait pendant que les hommes dormaient pendant que le prédicateur dormait pendant que le pasteur dormait et ils sont venus ils sont venus facilement on a prêché la bonne parole on a prêché la saine doctrine on a prêché ligne par ligne ligne par ligne on les a dans la parole on l'a on a plus que l'huile de genèse en apocalisse on a pas la courte on a fait référence on a parlé des références de toute la bible et on a connu toutes les interprétations de la bible maintenant je peux aller en vacances maintenant je peux rester inconscient de mon travail de mon rôle non tu ne veux pas t'exorcer tu ne veux mettre beaucoup de pression sur toi bien sûr tu peux aller maintenant dormir quand les gens dorment mais quand les hommes dormaient les jours aussi qui le supportent les ministres supportants qui l'aident et chaque mois nous avons des programmes chaque année regarde les programmes que nous avons qui peut dire qu'on n'a pas bien beaucoup travaillé on n'a pas beaucoup de gens je pense qu'on doit rester un peu on doit rester un peu il dit pendant que les hommes dormaient son ami vint et sa mât de livrer parmi le blé et ça en a là mais quand mais lorsque le brin sortit et qu'il produisit des fruits alors l'ivraire parit aussi l'ivraire l'ivraire ça veut dire que la graine mauvaise elle ne peut pas se sortir visiblement vous êtes un pasteur et vous avez ces vous avez ces ouvriers pourquoi devons-nous avoir les ouvriers réunir des ouvriers chaque samedi les gens qui sont ignorants ils connaissent la parole de Dieu et tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils ont connu selon la parole de Dieu ils ont vu beaucoup de ceux je crois qu'on doit rester un peu on doit rester un mardi et les gens continuent comme ça vous serez surpris que l'ennemi est en train de semer l'ivraire lui ne reste pas lui ne va pas en vacances lui ne reste pas il ne se repose pas avant que tu le saches tu vas voir que l'ennemi quand tu ne se rend compte de ses l'ivraire c'est trop tard verset 27 il dit le serviteur du maître la maison vint lui dire sire il dit sire sire il dit sire il dit monsieur n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ d'où vient donc qu'il y a des livres et il leur dit oui un ennemi un ennemi a fait cela est-ce qu'il y a des ennemis de l'évangile oui et il y a des faux prophètes dans la nation oui est-ce qu'il y a des faux prédicateurs oui est-ce qu'il y a des Jézabel oui est-ce qu'il y a des gens qui vont se gâter la nourriture le chant oui pendant que les gens dormaient ils s'entendent travailler et il dit il dit oui c'est bon et le serviteur dit veux-tu donc que nous allions la rassembler veux-tu donc que nous allions la rassembler mais il dit non c'est trop tard il dit non c'est trop tard vous n'avez pas découvert ça vous n'avez pas découvert ça de cette au commencement cette mauvaise idée là cette mauvaise idée est partout ces sorciers sont venus parmi nous parmi nous parmi nous parmi nous les ouvriers il y a beaucoup les esprits familiers sont parmi nous parmi les gens qui sont des ministres et ils ministres de Dieu tu vas dire tu ne peux pas dire gauche et droite parmi les gens qui disent que nous sommes consacrés nous sommes commis nous avons travaillé pour Dieu il y a un Simon là-bas Simon le sorcier parmi vous parmi nous il a laissé tout ici Philippe vous n'allez pas dire si vraiment il parle de la même langue que lui ou pas il parle de la même doctrine il parle de la même programme et il publie lui-même comme je suis parmi eux maintenant pour le déraciner ça va prendre beaucoup de choses que toi tu ne peux faire c'est la raison pour laquelle vous ne devez pas se dormir tu ne dois pas dormir j'ai dit nous n'allons pas se dormir ça nous devons être éveillé je ne dis pas que quand vous êtes fatigué tu ne serez pas fatigué ceux qui entendent au seigne espérant le seigne ne seront pas fatigués le seigneur va donner la force il donne la force ils vont courir ils ne vont jamais ils ne vont jamais ils ne sont jamais faibles dès qu'il parle je de qui je parle tu vas marcher tu vas travailler tu ne vas jamais faillir au nom de je ne sais pas le moment d'être de faillir nous devons être éveillants pensez de l'apôtre Paul et si regardez le grand travail qu'il a fait les grands travaux les grands travaux qu'il a fait Galate 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 1 Galate Galate 1.6 Galate 1.6 il dit je suis émerveillé que vous vous soyez si rapidement éloigné de celui qui vous a appelé en la grâce de Christ vers un autre évangile Paul Paul était avec eux il a prêché pour eux il a parlé de paroles de lignes en ligne d'évangile il était il était parti il est parti pour travailler dans un autre lieu il n'était pas en vacances quand il est revenu il a vu autre chose et un ennemi est venu et a semé de l'évraire parmi eux il a dit ah je suis émerveillé que vous vous soyez si rapidement pourquoi je vous ai laissé ou pourquoi je suis parti dans un autre lieu pour pêcher la parole si 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 rapidement éloigné de celui qui vous a appelé à ça à la grâce de Christ vers un autre évangile lequel m'en est pas un autre mais il y en a à quelqu'un qui vous trouble et qui voudrait prévertir l'évangile du Christ mais si une messe mais ou un ange du ciel vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit maudit comme nous l'avons déjà dit ainsi je le dis maintenant à nouveau si quelqu'un vous prêche n'importe quel autre évangile que celui qui vous que vous avez reçu qu'il soit maudit regardez chapitre 3 le verset 1 chapitre le verset 1 des galates galates chapitre le verset 1 il dit oh galate oh galate insensé qui vous a qui vous a ensorcellé Paul est tel parti quelque part pour pêcher la parole il est venu la vie une autre chose il a dit ah qu'est ce que je vois qu'est ce que je vois vous galates insensé qui vous a ensorcellé pour que vous n'obéissez plus à la vérité vous devant les yeux duquel Jésus-Christ a été si clairement exposé crucifié au milieu de vous il dit dans verset 3 il dit quelque chose il dit êtes-vous si insensé ayant commencé dans l'esprit êtes-vous maintenant rendu parfait par la chair avez-vous souffert tant de choses en vain si cependant c'est en vain et il dit encore il nous domine en nous-mêmes dans le chapitre 4 chapitre 4 le verset 14 il dit chapitre 4 le verset 14 il dit et ma tentation qui était dans ma chair vous ne l'avez pas méprisé ni rejeté mais vous m'avez reçu comme un ange de Dieu c'est-à-dire comme Christ Jésus et ce que le Paul dit ici il dit je suis parti je suis surpris je suis particulièrement pour travail je ne sais pas ce que j'ai dit de vous il est un peu vous devez me faire comme un dieu j'étais avec vous et je vous ai révélé de la grande parole de la veille de Dieu le mystère de l'arrivée de Dieu et vous m'avez pris comme un ange vous m'avez pris comme comme plus que Christ Jésus-Christ lui-même et les gens les gens m'accusaient et vous êtes en train de vous êtes en train de vous êtes en train de le faire de la tri et vous dit que nous aussi nous avons quelqu'un comme nous comme Christ verset 15 il dit où est donc la félicité de vous dont vous parlez car je vous atteste que si cela avait été possible vous aurez arraché vos propres yeux et que les auriez donné me les auriez donné donc je suis venu votre ennemi et dis donc suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité il vous est mieux de zèle mais avec de bonnes intentions quand Paul était éveillant pendant que Paul était éveillant d'autres personnes sont venus les a infectés et il dit maintenant vous est mieux de zèle mais pas de bonnes intentions oui il veut vous exclure afin que vous puissiez laisser moi verset 18 maintenant de mouvoir verset 18 il dit mais il est bon d'être toujours ému avec zèle dans une bonne chose et pas seulement lorsque je suis présent avec vous mes petits enfants verset 19 pour lesquels je suis de nouveau en travail d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous je décide d'être présent avec vous maintenant et changez de ton car je suis dans la doute quant à vous les ennemis sont venus je me tiens à doute quant à vous quand les hommes pendant que les hommes dormaient la pollution est venue la suyure est venue je tiens je suis dans la doute quant à vous chapitre 5 chapitre 5 le verset 7 de Galate il dit vous croyez bien qui vous a empêché pour que vous n'obéissez pas à la vérité cette péstation ne vient pas de celui qui vous appelle les ennemis sont venus ils ont choisi si vous êtes un pasteur il vous a choisi si vous êtes un leader si vous êtes parti dormir si vous n'êtes pas éveillant vous n'êtes pas sauve les gens qui doivent être éveillants et vous croyez qu'ils sont bien je crois qu'ils connaissent la vérité et je les ai donné ligne par ligne personne ne peut pas le conflit les gens de la vie profonde ils connaissent la parole de Dieu la bible de ligne en ligne des pages d'une page aucun danger est-ce que tu penses ça ? est-ce que tu les a enseigné plus que Paul a enseigné les gens là-bas quand les gens pendant que les gens dormaient les ennemis vont venir vous êtes un peu est-ce que vous êtes éveillés sur vos enfants oh je donne la parole je me rappelle quand ils viennent dans les vacances chaque matin ils vont faire la dévotion ils vont conduire la famille dans la prière matinale tu les laisse et maintenant quand les gens dormaient ma mère est-ce que tu surveilles tes enfants sur tes filles tes filles oh je crois à ma fille tu seras surpris tu seras pris pendant que les gens dormaient les ennemis sont venus et sement délivrés que le Seigneur te pardonne ton ignorance passé et à part de ce jour-là nous serons réveillés nous sommes sobres je dis on va se réveiller et tu vas tu vas éveiller tu seras vigilant dans le Jésus point numéro 3 maintenant point numéro 3 maintenant la vigilance contre contre le sommeil spirituel la vigilance contre contre le sommeil spirituel la conne de sommeil spirituel proverbe 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 10 10-15 proverbe 10-5 et dit celui qui amance en été est un fils sage mais celui qui dort durant la moisson est un fils qui fait honte ça c'est le moment de c'est le moment de la moisson la moisson est tellement grande et le monsieur dieu dieu a mis ta main sur toi frères et sœurs tu es un gagneur tu es n tienne un amanteur tu ne vas perdre dans ce moment d'amance au nom de jésus d'un jérémie jérémy jérémy 5 jérémy 5 le seigneur a une incontroversie quand est une controversie dans la vie d'israël verset 24 verset 24 de jérémy 5 il dit ils me disent ils ne disent pas non plus dans leur coeur craignons maintenant le seigneur notre dieu qui nous donne la pluie la prime et la dernière en saison et une réserve les semaines fixées pour la moisson il a donné cette opportunité il ya du réveil dans notre église et tu as pris fait partie de cette réveille les tous les gens tous les hommes tous les enfants tous les femmes toutes les femmes je me suis dieu pour ce qu'il fait à le moment de la de l'âme d'amancement c'est le moment de du recort et à tu ne peux pas dormir en ce moment de de la récorte tu vas te réveiller et tu seras un amanteur tu vas tu vas récolter tout ce que tu as fait c'est un remboursement pourtant les aïe les aïe et ça éveille soit éveillé et mais mais je suis un zion de tt tt vêtements bien bon bel thème c'est un vêtement bouteille bourgressement parce que le moment arrive à l'agence laisse ainsi concis et les gens qui ne sont passés au nom j'espère votre mn et 10 secours vous du 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 de la poussière et ceux et assez vous et délâchez détachez vous de la captivité toi captive zion tu es libre à partir cette nuit maintenant mais c'est vous aurez vous aurez la rédemption il dit quelle beauté à ces choses que vous êtes au pied de dieu qui nous donne de bonnes choses et il publie la paix et qui amène de bonnes choses et de bonnes choses et qui publie de salut qui dit un sens à l'ancien votre tonton du règne des sentinelles aussi si l'on veut il ne va pas dormir encore le sommet spirituel est parti c'est la fin oui le sommet naturel le sommet ça est du corps oui c'est vrai ça va venir au temps normal mais spirituellement non et et dieu va à une seule voix et chanteront gloire à dieu ils vont se voir ils vont te voir il n'y aura pas de conflit a pas de compte il n'y a pas de problème il n'y aura pas de tension entre il n'y a pas de rivalité entre eux encore au nom de jésus et nous serons en émerveille c'est vrai il y a encore et on doit voir ça maintenant on doit faire ça maintenant c'est 11 et dit et dit retenez vous ne vous séparez vous de ne toucher à une rien d'un rien d'un puis d'impurité et sortez du milieu d'elle soit est ce que soyez c'est ça et puis le fait et vous avez sûr qu'il des vases de nord est à utiliser loin de dieu et toutes toutes faiblesses spirituelles va partir au nom de jésus et ce qu'il a perdu au moment que vous dormiez et les grands trésors qu'ils avaient perdu le seigneur va restaurer tout chose à tout à tout le monde aussi au nom de jésus premier premier qu'on tient 15 premier qu'on tient 15 premier qu'on tient 15 15 34 15 34 15 34 édouard et dire réveillez vous à la droite et ne prêchez et ne pêchez pas réveille toi ne pêche point encore ceux qui c'est qui c'est qu'ils espèrent en dieu ne sont jamais faillis le revient en temps de venir dans quelqu'un on dit la puissance vient quelqu'un maintenant et tout ce que tu as perdu c'est le moment de de recouvrir tout cela ou est-il maintenant ou est-il là ou est-il à mettre à debout maintenant et recouvre ça met à debout maintenant et recouvre ça recouvre éveillé éveillé l'éternel t'appelle nous avons dormi trop nous avons nous étions en vacances et tu étais en train de dormir en sommeil regarde ta vie et regarde les choses que tu as perdu et tu le seigneur au seigneur c'est moi voici je ne vais pas dormir encore je ne veux je ne veux plus en sommeil encore je suis maintenant éveillé je suis maintenant éveillé je veux que tu me réveille et tout ce que j'ai perdu spirituellement je reprends ça là donne moi ça guerrier lève toi soldats de crise lève toi croyant croyant et à mon sœur lève toi et que dit qu'il est ici et il le fera comme il a promis il va te donner la restauration pleine au nom de jésus pour dire et tout ce que j'ai pas depression pour dire et tout ce que j'ai mis en train de får je m'en pringé je m'en pringé je m'en pringé – Sous-titrage FR 2021